Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des panoplies de niveau 200 avec une orientation PVP. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de stuff que j'ai fait en test en fait pour essayer de voir un petit peu la viabilité des panoplies, ce que je considère intéressant, ce que je considère pas intéressant, vous voyez il y a beaucoup de trucs. Alors la majorité sont en privé parce qu'il y a beaucoup de tests, en même temps il faut que je fasse du tri comme ça. Vous en faites pas au moment où cette vidéo sera publiée, ces stuff seront disponibles, vous en faites pas mais vous pourrez fouiller dedans pour voir un petit peu où tout ça nous mène. Je vais pas vous faire forcément un détail de tout ce qui existe parce qu'il y a beaucoup de choses mine de rien qui ont été modifiées. Donc sur cette vidéo je vais me concentrer sur les panoplies qui ont été modifiées suffisamment pour que ce soit intéressant avec quelques petites niches, mais à la fin on passera rapidement sur toutes les autres panoplies. On essaiera de faire une vidéo, alors elle va probablement être aussi longue que la dernière, je suis désolé ça va encore être une vidéo d'une heure. Ceci dit il y a quand même beaucoup de points qui sont abordés mine de rien sur les panoplies là, et surtout je voulais aussi vous faire une petite liste des panoplies qui pour moi sont un petit peu un must-have à craft avec les modifications, ou en tout cas suffisamment intéressantes pour ça, et ainsi que quelques petites remarques aussi sur certains sujets sur les panoplies qui risquent de changer un petit peu la donne par la suite. Donc on va directement rentrer dans le sujet, je rappelle du coup les petites règles, panoplie orientée PVP, alors ça veut pas dire que la panoplie n'est jouable qu'en PVP, ça veut dire que là on va parler de sa partie PVP. Deuxième chose, il n'y a aucune panoplie qui ne soit pas viable dans la nouvelle méta, c'est à dire que parmi toutes les modifications il y a toujours une petite niche où on peut la jouer, c'est à dire qu'on pourra toutes les jouer à peu près au même niveau, là on va se concentrer sur celles qui vont être les plus intéressantes et les plus passe-partout. Et enfin une dernière chose, c'est pas parce qu'une panoplie a pris un nerf qu'elle est pour autant injouable, et j'y reviendrai un petit peu plus tard quand on va parler de certaines panoplies en particulier. Bref, lançons-nous, c'est y part, et on va commencer par la panoplie des abysses. Alors la panoplie des abysses c'est une panoplie qui a maintenant quasiment, qui a plus de 10 ans, si j'ai pas de bêtises parce qu'elle arrivait en 2013, donc elle a plus de 10 ans aujourd'hui, c'est une panoplie un peu particulière qui était plutôt axée sur le tanking avec des grosses résistances sur les objets, sauf qu'elle avait un problème principal qui était que c'était une panoplie où chaque item était mono-éléments, avait certes des dommages dans les autres éléments mais à des niveaux qui étaient quand même assez faibles, et des difficultés à pouvoir se jouer efficacement, ce qui fait qu'en fait on jouait les items à l'unité, typiquement talisman glouti, on arrivait à le jouer sur des modes hauts lorsque la panoplie est sortie, et pendant quelques temps, même si ça a été assez rapidement remplacé par d'autres items. La nautique est restée top tier pendant très très longtemps, ça a été un des anneaux les plus exos de l'époque, et même encore aujourd'hui on le voit régulièrement passer dans des modes feu qui vont avoir besoin de résistance O et R, et la coiffe, pareil sur des modes R, pareil extrêmement jouée aussi pour les résistances qu'elle apporte, permet de compléter beaucoup de modes, on la voit moins aujourd'hui parce que la panoplie Ilyselle existe, mais ça permet d'aller chercher des réss R qu'on n'a pas forcément énormément sur la voie R. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a reçu cette panoplie là ? En fait elle a reçu tout simplement un bonus de panoplie qui est là pour compenser le fait de ne pas pouvoir jouer aussi efficacement en double item comme avant. Alors, ce qu'on va noter c'est que du coup on a quand même le 10 dommages, il faut savoir que chaque item donne 10 dommages dans son élément et 6 dommages dans les autres, donc ça veut dire que le combo de double item vous apporte forcément 16 dommages et 50 stats, ce qui est assez faible, et bien du coup on va rehausser tout ça avec 80 stats et 26 dommages avec le bonus de panoplie, ce qui devient assez intéressant. Il ne faut pas oublier que la panoplie elle a des stats secondaires qui sont quand même assez précieuses, notamment le PO sur la mulette et l'anneau, mais surtout la combinaison des résistances qui font que c'est très très facile de compléter pas mal de builds. Donc voilà, on va essayer de rehausser ce double item comme ça, le triple item est aussi intéressant puisque là le hub de stats est un poil meilleur, on a toujours le PA bien sûr du bonus de panoplie, mais surtout on a un petit truc qui est assez intéressant, c'est que quand vous cumulez les résistances des items, et bien on peut voir qu'on a 10% terre qui sont offerts par les items qui sont sur la mulette, ensuite 20% feu, 20% eau, 20% air, et le bonus de panoplie vient essayer de rehausser ça en rajoutant le 10% terre qui fait la différence pour qu'équiper les 3 items vous octroie un 20% partout. Ce qui fait qu'en fait on a une semi-panoplie Anris qui est capable d'offrir un gain de résistance assez conséquent tout en ayant quelques stats en plus, à contrario de forcément un peu de vita par rapport à l'Anris et les résistances critiques. Cette panoplie là elle va s'inscrire dans 2 niches particulières, le premier c'est que c'est un double item qui passe dans beaucoup de situations, notamment le combo amulette et anneau qui passe sur tous les modes feu, eau et feu haut du jeu à l'heure actuelle, c'est-à-dire que vous jouez avec une basiliselle, sur le mode eau vous pouvez très facilement jouer talisman glouti à nautique, et sur les modes feu pareil même chose, vous pouvez jouer avec le talisman glouti, vous avez le PO dessus qui est assez précieux sur pas mal de modes feu, et ça permet d'essayer de compléter un petit peu tout ça. On va noter quand même qu'on a un malus de résistance critique qu'il va falloir aller chercher à compléter, généralement on va plutôt miser des items, on va avoir le tacheté en réserve, on va avoir le stalak en jouant distance, on va avoir le double item et fédria souvent, on va avoir la panneau gris thrill également qui va pouvoir aider un petit peu à faire ça, mais globalement ce qui va vraiment faire la différence avec cette panneau pli là, ce qui va faire qu'on va la jouer c'est les résistances poussées. Le fait qu'on ait 30 résistances poussées par item plus un bonus de panneau à 60 résistances poussées, fait que le double item vous octroie forcément 120 résistances poussées, ce qui cumulé avec un forge là vous monte à 200 sans avoir besoin d'investir plus de 3 items dans votre stuff, ce qui est assez efficace en 200 résistances poussées, à l'heure actuelle ça représente quand même quasiment un tiers des dégâts qui sont faits par les personnages dommages de poussées, donc c'est vraiment pas négligeable, donc voilà, ça fait cette niche, ça veut pas dire que ça va passer énormément dans énormément de builds, typiquement j'ai encore du mal à trouver des intérêts à jouer avec la coiffe et l'amulette ou la coiffe et l'anneau, la coiffe est quand même un item qui est essentiellement solo, mais par contre les combos anneau à mulette font, enfin plouvent pas mal sur les modes eau et sur les modes feu, donc voilà. La deuxième c'est la panoplie Levitroff et je vais faire un petit disclaimer par rapport à ça, très honnêtement je ne pense pas que les panoplies à bonus 15 dommages vont rester comme ça à l'avenir, pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'en fait actuellement 15 dommages c'est énorme, il faut savoir que ces panoplies là ont reçu des hubs dans d'autres stats qui sont assez élevées, pour moi 10 dommages c'est suffisant, ça veut pas dire pour autant que ça va être un giga nerf, pour autant je vous dis pas de ne pas crafter la panoplie, juste restez sur vos gardes parce qu'à mon avis ces panoplies là vont pas rester, je pense à la Levitroff mais on va parler d'autres panoplies dans le même style juste après, vous en faites pas et vous allez voir ce que je vais exprimer avec tout ça. Donc historiquement la panoplie Levitroff c'est une panoplie qui est plutôt axée Sadida et Inutroff, on va avoir les invocations sur l'anneau et la coiffe, on va avoir en plus de ça un bon bonus de fuite qui est assez précieux sur ces deux classes et on avait le bonus initiative qui était assez intéressant. Le bonus de panoplie historiquement il donnait déjà un PO, donc ça permettait de compléter la faiblesse que la panoplie avait justement avec l'absence de ce PO là, et à côté de ça en termes de stats on se retrouve à avoir un 150 de base qui est rehaussé à 180 avec le bonus de panoplie, sauf que du coup on a aussi le gain de dommages, sauf que le truc c'est que la Levitroff les dommages de base sont pas faibles en fait, on a 15 dommages sur la coiffe, 15 dommages sur les bots qui pour des items qui sont tri-éléments est plutôt pas mal, un anneau à 10 dommages qui est pas si fréquent que ça, sa faiblesse c'est essentiellement les résistances, donc ça fait qu'on a quand même un total de 55 dommages en triple item, ce qui est honorable pour l'utilité. Cependant ce qui va vraiment faire la force de cette panoplie là, c'est justement le cumul de résistances supplémentaires, quand vous regardez un petit peu les items on a 10% air, on a 6% feu, 8% terre, on n'a pas de résistance eau de base sur les items, mais du coup on va compléter avec un petit bonus de résistance eau, le petit bonus de résistance feu qui permet de monter à 12% feu en cumulé, et le petit bonus de résistance terre qui permet de monter à 14%, ce qui fait qu'en fait équiper la full panoplie vous octroie 14% résistance terre, 12% feu, 7% eau et 10% air. Ce qui fait qu'en fait on va avoir une base de résistance avec une base de dommages et de stats secondaires qui vont être assez intéressantes, notamment l'apport de fuite de chaque item, l'initiative, les invocations etc. Ce qui fait qu'en fait cette panoplie là, elle va pouvoir se jouer sur des modes mono-éléments, terre, feu ou eau, sur des modes bi-éléments, terre-feu, terre-eau ou feu-eau, et enfin sur des modes tri-éléments où on va chercher à compléter ça avec d'autres panoplies multi-éléments, notamment la indicible qui marche assez bien dans cette optique, et du coup de pouvoir aller chercher des petits bonus comme ça. Ça marche aussi avec l'aurore pourbe dans une certaine manière, si vous voulez jouer avec seulement double item lévitrof, mais par contre faites attention, c'est pas aussi plaçable que d'autres panoplies. La suivante, c'est la Kamasterix, dans la même veine que ce que peut proposer la lévitrof, à savoir les 15 dommages, le PO aussi, pareil encore une fois, et à côté de ça on va aller chercher l'esquive PA qu'on a naturellement sur les items, le retrait PM qu'on a naturellement sur les items, le bonus 1000 initiative, pourquoi pas, les résistances critiques, pareil, on en a un petit peu sur les items, on n'a pas forcément des montants qui sont extrêmement élevés, mais ça marche. Mais du coup pareil, encore une fois, ce cumule de 15 dommages sur des items qui sont certes un petit peu plus faibles en dommages que ce que peut proposer la lévitrof, puisque là ici on n'a que 36 dommages de base, mais on monte à 51 avec le bonus de panoplie, sur des items qui sont pour le coup un peu plus péchus niveau résistance, on pense à la cap qui est l'une des rares cap avec autant de résistance sans avoir de malus, c'est le seul item de la panoplie qui n'a pas de malus d'ailleurs, donc voilà. Et après à côté de ça on a un malus résistance poussée qui peut être impactant sur des modes de jeu où vous allez avoir des adversaires d'opou plutôt, c'est quand même assez chiant, mais de manière générale c'est assez souvent négligeable, donc en fait c'est un malus qui n'existe pas tant que ça, pareil les malus de tacle sur des panoplies agilité, bon c'est juste histoire de compenser le fait qu'elle donne de l'agilité, dans les faits l'impact est assez mineur, c'est à dire qu'à part ne pas la jouer quand vous allez avoir un perso tacle, globalement vous allez pouvoir la jouer dans n'importe quel mode, donc voilà c'est assez gratuit. Et pareil au niveau des stats secondaires, on a PO sur les bots, PO sur la cap, PO sur le bonus panoplie, donc 3 PO en triplitem, l'invocation sur la cap qui permet d'éviter de se retrouver à sec sur pas mal de situations, je pense à des classes comme Roublard qui profitent énormément de l'apport de dommages d'ailleurs du bonus de panoplie, et ça va permettre de leur laisser invoquer le Roublabotte facilement, en ayant déjà des invocations sur le terrain, encore une fois les bombes ambulantes bien sûr, donc c'est toujours intéressant, donc voilà c'est une panoplie qui marche avec beaucoup de combos aussi, elle est compatible avec la Gritrill notamment, elle est compatible en partie avec la Levitrof aussi, donc le double item Levitrof, ou le double item Kamasterix avec la full Levitrof bien sûr, c'est compatible avec l'horreur pourpre également, dans une certaine mesure, si vous voulez avoir un mode de jeu qui est vraiment axé bi-éléments, ça marche assez bien, donc voilà on va pouvoir aussi la jouer sur des modes qui vont être plutôt full air, où on va jouer par exemple avec de l'Ilyselle, ou de la Valet Vénard par exemple, ce genre de choses, ça va permettre de compléter pas mal de builds, en ayant toujours cet apport de dommages supplémentaires, qui fait qu'elle n'est pas négligeable, mais en plus de ça pareil, on a toujours ce petit gimmick d'avoir des résistances en plus, là pour le coup les 10% hauts n'ont pas tant d'impact que ça, dans le sens où on a déjà 10% hauts sur la mulette, donc on passe à 20% accumulés, avec 10% feu, 7% terre et 10% air, honnêtement si la panoplie donnait des résistances terre, plutôt elle aurait été beaucoup plus forte que les 10% hauts, mais dans les faits elle est déjà extrêmement solide, le mille initiative est absolument énorme, et très honnêtement pareil, pour la même raison, je ne pense pas que cette panoplie va rester en l'état, je pense pour moi qu'elle va redescendre à 10 dommages, et que l'initiative va sauter, parce que pour le coup c'est vraiment trop par rapport aux items, ça fait un bundle pack qui est vraiment énorme, et le truc c'est que les panoplies initiatives étaient de base assez niche, on en avait assez peu dans le jour, on avait la Martegel bien évidemment, on avait l'œil putri dans une certaine mesure, mais globalement l'initiative était quelque chose qui était assez rare, où il fallait aller chercher des items comme le Cougnard, ou le Dofus du Cauchemar, le fait qu'on ait pas mal de panoplies qui ont récupéré des bonus à 500 ou 1000 initiatives, fait que ça rend la stat assez gratuite, et pour le coup 1000 initiatives, quand on sait qu'une panoplie courte sombre donne 500 en ayant de l'initiative sur ces items, du coup c'est un peu compliqué à doser derrière, donc voilà, mais ceci dit panoplie très forte, combine autant sur des modes terre que sur des modes air que sur des modes terrières, donc ça fonctionne plutôt bien. La grid reel, ce que j'ai vraiment besoin de la représenter, je l'ai dit la dernière fois, je ne pense pas que les dommages pareils vont rester, pour moi ça va redescendre à 10 comme ça, peut-être un nerf de la vitalité, parce qu'elle est vraiment trop polyvalente cette panoplie là, mais voilà panoplie très très forte, aucun souci à se faire dessus, beaucoup de stats, beaucoup de dommages, des résistances critiques, il y a ne plus savoir quoi en foot, et là pour le coup ça va devenir vraiment problématique je pense à terme, puisque en fait la full panoplie du coup vous donne 95 résistances critiques, sachant que la majorité du temps les gens vont jouer avec des tachetés ou des stalaks, et donc on monte très facilement au 100 résistances critiques, de manière aussi gratuite, c'est compatible avec d'autres bonus de panoplie qui vont donner aussi des résistances critiques, on pense à bien évidemment la panoplie Fedria, mais la compte à rebours est également compatible avec la grid reel, et elle est très populaire en ce moment, avec son apport de résistance poussée plus résistance critique, donc pareil c'est ce genre de choses, c'est compatible aussi avec d'autres panoplies un peu plus niches, pareil encore une fois la panoplie des abysses, qui va justement aller chercher cet apport de résistance poussée que la panoplie n'a pas, à contraire aux quelques résistances critiques qui sont relativement négligeables, par rapport au bonus que donne cette panoplie. Donc voilà, la suivante la petite panoplie œil putride, même logique les mini-initiatives, cette fois-ci pour le coup c'est une panoplie que je pense va rester comme ça, c'est un combo que je trouve assez cool, même si je trouve dommage que le bonus de résistance soit en triple item et pas en double item, parce que c'est clairement une panoplie qui en aurait besoin, pas seulement par rapport à la coiffe, mais par rapport à l'utilité du double item, en fait il y a beaucoup de comparaisons avec la mise à jour, où en fait c'est compliqué de la placer aussi efficacement qu'avant, parce qu'on a beaucoup de panoplies qui ont été up, et qui vont prendre le slot amulet notamment, parce que forcément l'aurore propre a aussi une amulette, mais l'indicible a aussi une amulette, donc dans cette idée de tri-éléments c'est toujours un peu compliqué de lutter contre ces panoplies là, elle va quand même avoir une niche qui est assez intéressante, qui est que c'est une panoplie tri-éléments, compatible en partie avec l'esprit salvateur aussi, de la même manière que l'aurore propre d'ailleurs, donc on a quand même cette niche qui est utilisable, d'ailleurs on peut jouer full IP treat plus 4 items aurore propre, et rester viable, donc voilà, excusez-moi, donc ça marche plutôt bien à ce niveau là. Ceci dit, voilà, derrière je pense que c'est une panoplie qui est plutôt réservée au Cedila, mais ne la négligez pas, l'apport d'initiative est quand même assez intéressant, surtout avec les deux PO qu'elle offre, ça permet de compléter beaucoup de mods. Ensuite, la panoplie volcanique, est-ce que j'ai réellement besoin de la présenter également ? Je pense que tout le monde en a fait une vidéo, pour le coup, le hub de la panoplie volcanique, même remarque, je ne pense pas qu'elle va rester comme ça, je trouve l'apport de résistance vraiment trop élevé, pour moi elle devrait donner 10% feu, 5% terre, c'est vraiment trop élevé, on se retrouve à avoir du coup 17% air, mais avoir 20% terre, 15% feu, 7% haut, vraiment c'est un double item qui est extrêmement extrêmement fort, le combo cap plus bot ou amulette plus cap, qui est assez populaire dans la méta actuelle, fait que le sac volcanique éclipse totalement le voile d'encre, dès lors qu'il est joué avec l'amulette volcanique ou les sabots volcaniques, ce qui en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose, dans le sens où forcément, pouvoir se passer du voile d'encre c'est cool, le fait est qu'en fait, elle est tellement devenue forte, qu'elle a créé des archétypes à elle toute seule, et elle rend certaines classes vraiment trop fortes, justement lorsqu'on l'utilise, parce que pareil, elle est compatible en partie avec la compta-arbour, et la grit reel, donc ce qui fait qu'en fait, on a un bundle pack avec le combo full compta-arbour, double grit reel, double volcanique, qui fait qu'en fait, même si la compta-arbour ne donne pas de résistance, on a quand même un 25-30% haul, parce que c'est complètement gratos de la jouer. Je ne pense pas qu'elle va rester avec ses valeurs de résistance ici. Ceci dit, voilà, c'est une panoplie qui est très forte, parce qu'en fait, elle va se synergiser avec beaucoup de combos de panoplie, sur des double item, autant en mode feu qu'en mode terre, pour le coup, mais à côté de ça, elle va être un petit peu plus niche, parce qu'en termes de stats secondaires, on est sur des trucs qui sont un peu plus précis, le retrait PM, le soin, le tackle, ce n'est pas des stats que toutes les classes vont utiliser, je pense à l'Osama d'Aster, qui effectivement en profite, mais en dehors de ça, et bien ça reste assez limité la majorité du temps, on va juste noter qu'on a une petite invocation sur la mulette, mais pareil, si on avait un PO sur les items, je pense que ce serait beaucoup plus pratique. Ensuite, la submergée, la submergée, bon, pareil, j'en ai déjà fait un petit topo la dernière fois, ce qui la renforte en PVP, c'est forcément son double item cap plus ceinture, très très populaire en ce moment, qui synergise extrêmement bien avec l'Ilyselle et la Valet Vénard, en plus de ça, le double item, du coup, vous octroie 20% feu, 20% terre, 20% eau, 10% feu, ce qui fait qu'en fait, en dehors des résistances air, qui restent la faiblesse du mode air, on a des stats qui sont complètement over the top, ce qui fait qu'en fait, si vous avez un petit peu de résistance air sur vos items, typiquement, par exemple, vous allez jouer avec le double effet de Ria, qui va être potence plus, je crois que c'est l'amertume de Belladon, qui donne les résistances au air, donc vous allez avoir votre 12% air, vous mettez votre boke derrière, vous avez 37, fin du game, et derrière, vous avez quand même votre 40% haul, donc vous avez un mode qui tanque assez bien, les Volcans permettent de carry aussi, pour aller chercher le 12 PA, bref, en fait, ça fait très gratuit comme bonus panneau, je ne sais pas honnêtement si elle va rester comme ça, pour le coup, je pense qu'au niveau du nerf, ce serait clairement les résistances feu à nerf, puisque après le reste, les 15 dommages, c'est assez classique quand on n'a pas de stats à côté, donc voilà, mais c'est des items qui à l'unité, c'est quand même assez fort, on a un bon bonus d'agilité, bon bonus de coup critique aussi, qui n'est pas négligeable, des bonus de dommages, des résistances poussées qui sont complètement gratos, bref, la totale, l'esquive PA qui est toujours présente, il y a, enfin bref, c'est vraiment un bundle pack, encore une fois, qui fonctionne assez bien, la full panoplie, pareil, compatible avec quelques modes, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va aller chercher, notamment parce que la panoplie est trop monodimensionnelle, dans le sens où elle ne donne pas de résistance air, et quand même pas de résistance feu, on est très axé résistance terre et eau, résistance qui sont déjà extrêmement présentes, parce qu'en fait, le truc c'est que sur les items air, en fait, ce qu'on va avoir beaucoup, c'est beaucoup d'items qui vont donner des résistances terre et feu d'un côté, et eau et air de l'autre, ce qui fait qu'en fait, dès qu'on va avoir des items qui vont être terre eau, on va toujours avoir une résistance qui va dépasser, et des difficultés à pouvoir compléter les trous, ce qui fait que la submergée justement, elle est là pour dire, bah ok, regarde, je te file un petit peu de résistance feu pour compléter un peu ça, mais derrière, tu dois quand même aller chercher des items un peu plus pratiques, et donc, des combos de panoplie qui ont tendance à donner des résistances partout, ou des résistances qui vont être en cumulé avec celle-ci, bah, vont de suite être moins efficaces, typiquement le double ilisel en coiffe plus bouclier, bah, le seul apport que vous allez avoir, c'est les 10% feu de la coiffe, pareil, le double valet vénard en gant plus amulette, bah, c'est les résistances feu de la mulette, encore une fois, donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais, ça reste une excellente panoplie, notamment parce qu'en fait, pareil, encore une fois, cet effet bundle pack avec la résistance poussée, les skiffes PA, c'est complètement gratos, et puis après, pareil, compatibilité avec des panoplies qui sont très présentes actuellement dans la méta, donc toujours facile à réutiliser, donc voilà. La suivante, c'est l'une de mes panoplies préférées de la mise à jour, la ardente. La ardente, en fait, le hub, c'est tout simplement le fait qu'on ait 15 dommages feu dans le bonus panoplie et les résistances maintenant, c'est une des panoplies qui, pareil, je ne pense pas qu'elle va se faire nerf, parce qu'en fait, elle reste assez niche dans son utilisation, notamment à cause des malus de coups critiques qui sont quand même assez impactants, on avait tendance à avoir des modes feu qui étaient vraiment bourrins, dans le sens où on arrivait avec des modes qui avaient 35% coups critiques assez facilement sur les modes feu, sans investissement, donc pas de turquoise, pas de familier, pas de bouclier et tout, pour des sorts qui atteignent facilement les 15% CC, on avait très rapidement le 50%, et en plus de ça, on avait les dommages critiques de la panoguerre, de l'amulet de volcorn, des cestes de guerre aussi, donc on avait vraiment des bonus de partout, ce qui fait que les coups critiques faisaient très mal, la panoplie ardente, elle vient essayer de contrebalancer ça en ayant des items qui sont un peu plus axés de dommages, qui marchent assez bien dans l'idée, avec des stats secondaires qui sont précises mais chirurgicales sur les classes qui vont les utiliser, notamment le retrait PA et le soin, qui font que c'est très facile de l'utiliser sur des classes comme Eniripsa, mais également sur Upper Mage, on peut avoir aussi cette facilité à jouer avec un marteau possédé très facilement, pareil, on a le 30 soin du bonus panoplie, même vous donnera au minimum 50 de soins, entre 50 et 52 de soins, donc c'est plutôt cool, et bah encore une fois cet effet bundle pack avec les résistances, fait qu'en fait si vous jouez cap plus coiff, rien que ça vous avez déjà le 10% haul de base, ce qui fait que ça assouplit un petit peu l'utilisation du voile d'encre par rapport à la capardante, bon encore une fois il faut le bonus panoplie pour aller chercher ça, mais typiquement ça c'est un bonus panoplie qui je pense ne va pas bouger, parce qu'elle est trop chirurgicale et trop précise par rapport à ce dont on a besoin, mais à côté de ça elle fait le job assez facilement, donc voilà. à côté de ça du coup, donc la suivante c'est la panoplie indicible, la panoplie indicible c'est une pano qui a toujours été assez au zef en fait, c'est à dire qu'au moment où elle est apparue, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des builds un petit peu partout, en disant bah ok moi je vais essayer de faire des trucs un peu sympas, aller chercher le PO, aller chercher les stats secondaires, les fuites, les résistances etc, le problème que cette panoplie là avait de base, c'était que son bonus panoplie était éclaté au sol, c'est à dire qu'on a des items qui sont très axés sur les dommages avec assez peu de stats, et le bonus de panoplie c'était 50 stats all et un fond de fuite, je crois si je n'ai pas de bêtises, et peut-être 5% co-critique de mémoire. Le truc c'est qu'en fait, elle a toujours été en concurrence avec les panoplies qui sont sorties un petit peu après, en fait elle était en concurrence déjà avec l'Astrigide quand elle est sortie, puisque c'est les mêmes slots de panoplie, en fait la seule niche qu'elle va avoir par rapport à l'Astrigide, c'est forcément le fait qu'elle donne de la portée, mais en termes de stats ça ne suit pas, on n'a pas les dommages qui compensent les dommages critiques de l'Astrigide, et à côté de ça, pareil, concurrence avec l'Esprit Selvateur un peu plus tard, et maintenant c'est l'Aurore Pourpre qui est présente. Le truc c'est qu'en fait le bonus panoplie maintenant est passé sur un bonus de dommage, avec un apport de PO aussi qui est assez intéressant, ce qui fait qu'en fait le double item vous donnera du coup, entre, si je ne dis pas de bêtises, 47 et 50 dommages all, juste le double item je rappelle, donc si vous poussez au triple item, du coup, excusez-moi, vous montez à 62 dommages partout, donc c'est plutôt cool effectivement de se dire que, bah dès qu'en fait on a besoin d'avoir des dommages, on a le carry de la panoplie indicible, qui certes n'a pas des résistances qui sont folles, on n'a pas des stats qui sont folles, mais en fait on a vraiment ce combo PO dommages, et bonne synergie avec les bonus de panoplie, notamment compatible avec la Levitrof sur le double item, par exemple encore une fois, ce qui fait qu'on va aller chercher des petits bonus de résistance qu'on a sur les nouveaux bonus de panoplie, on va aller chercher quelques items particuliers, encore une fois la panoplie Belladone, qui marche extrêmement bien avec la panoplie indicible, et du coup on va pouvoir avoir des mods qui ne vont pas forcément avoir beaucoup de stats, qui vont avoir quelque chose comme 600 de stats, ce qui est assez ridicule, on ne va pas se mentir, mais qui vont taper les 150 dommages de base, donc c'est plutôt assez agréable quand on a besoin de jouer sur des classes type Upper Mage ou Steamer bien évidemment, mais aussi quelques classes qui vont juste vouloir profiter des dommages assez élevés, je pense au Roublard, qui va essayer d'aller chercher des mods un peu bi-éléments comme le Terre-R qu'on a actuellement, et donc faire le job comme ceci. Donc voilà, ça donne une petite overview déjà des premières panoplies qui ont été radicalement changées, enfin qui ont été suffisamment changées pour vraiment redéfinir un peu la méta, pour vraiment redéfinir un peu, pour vraiment redéfinir la méta, il y a encore pas mal de panoplies dont on va parler, on va passer directement à la deuxième partie de la vidéo, et du coup, let's go ! Cette partie là, c'est plutôt dédiée à des panoplies qui ont été modifiées, mais qui sont soit suffisamment niches, soit les modifications sont relativement mineures, c'est à dire que c'est des panoplies qui ne vont pas énormément changer en viabilité, qui vont par contre venir très facilement sur le devant de la scène avec ces petites modifs, ou alors des panoplies qui ont été suffisamment changées pour créer des nouveaux mods, de manière assez intéressante, mais qui sont suffisamment niches, voilà, pour ne pas être ultra méta. On va commencer avec la panoplie Harpy. Alors la Harpy Noplie, je n'en ai pas parlé sur les panoplies PVM, j'aurais dû, très honnêtement j'aurais dû, je regrette en fait d'avoir ignoré deux panoplies, la deuxième je vais en parler aussi juste après, mais en fait typiquement, la panoplie Harpy, c'est une panoplie qui était giga nulle avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des bots qui ne donnaient pas de PM, une amulette qui ne donnait pas de PA, et un bonus panoplie qui donnait juste un PA, un PM. Donc, pas de compensation des PAPM, c'est-à-dire que tu mettais les triples item, tu avais juste PAPM. Du coup, c'était inintéressant au possible. C'est une panoplie qui était énormément basée sur ses stades secondaires, beaucoup d'esquives PM, du tackle, de la fuite, du soin, de l'esquive, des invocations, bref, vraiment utilitaire secondaire. Le truc, c'est qu'en fait, elle a eu deux up dans cette mise à jour. Le premier, c'est que l'amulette a récupéré son PA et les bots ont récupéré leur PM. Sauf qu'à côté de ça, le bonus de panoplie, il est passé en mode over the top. On a PAPMPO dès le double item. Donc, jouer amulette plus bot, c'est assurément 2PA, 2PM. Donc, vous mettez ça, vous êtes déjà en 9PA, 5PM, 10PA, 6PM si bien sûr, vous jouez avec des exos. Donc, très facile d'atteindre le 11PA, très facile d'atteindre le 12, même dans certains cas, vous n'avez plus besoin de jouer avec le vulbis ou l'ocre. secondaire qui sont assez cool, notamment l'esquive qui va automatiquement passer à 50 si on joue le combo amulette et bot, avec toujours cet apport de fuite et de tac qui est assez intéressant et le petit apport de soin qui va permettre de jouer sur des modes un peu plus support, typiquement avec le combo cap plus bot qui va permettre de jouer avec des items comme la faux maltaire, le Thanos et bien évidemment, le marteau possédé ou la baguette maléfisque. Donc, voilà. À côté de ça, on a le PO invocation qui vient pareil, encore une fois, toujours rapporter de l'utilitaire. On a quand même 2 PO sur l'amulette et à côté de ça, on a le triple item qui là pour le coup devient extrêmement fort. 2 PA directement, donc pareil, la full panoplie qui vous donne 3 PA, 2 PM. Donc, vous passez automatiquement à 11 PA, 6 PM en ayant juste la panoplie de base. Donc, derrière, vous allez pouvoir broder les items dont vous avez besoin en plus. Donc, ça veut dire que vous mettez un ocre et vous avez automatiquement 12 PA, peu importe ce qui se passe. Et derrière, pareil, encore une fois, vous allez chercher du tac, de la fuite, de l'esquive PA, de l'esquive PM, bref, la totale. En fait, cette panoplie-là, sur le papier, elle paraît quand même assez gaise parce qu'on est en mode, bah oui, c'est des stats secondaires, on s'en fout un petit peu. Moi, je joue un perso dégâts, je m'en fous d'avoir de la fuite, du tacle, etc. Sauf qu'en fait, n'oubliez pas que dans le jeu, vous avez des archétypes qui sont plutôt des archétypes de tank, placeur, support, qui vont être là pour faire un job spécifique et ne rien faire d'autre. C'est-à-dire que des classes qui ne vont pas chercher à taper ou des classes qui vont même chercher à faire 0 dégâts. Pourquoi ? parce que ça permet de proc le tacheté, notamment, pour ceux qui ne connaissent pas en gros. Si votre sort fait 0 dégâts, mais vraiment 0 de base, c'est-à-dire pas de réduction de dégâts, c'est pas votre ennemi à rempart, c'est vraiment, votre sort fait 0 dégâts, et bien en fait, ça considérera que vous n'avez pas tapé de votre tour et donc vous allez avoir le tacheté qui va donner 300 points de bouclier. Si vos alliés ont un domakourou, ils vont aussi prendre les 300 points de bouclier, ce qui fait qu'on va avoir un perso un peu poteau comme ça qui va être là pour gérer une partie du combat et qui en plus de ça va pouvoir assurer de la défense de manière passive. C'est assez populaire avec les pandas et avec les héliotropes parce que justement, l'hélio a cette capacité à pouvoir ramener quelqu'un assez facilement. Le panda, pour la même raison et en plus de ça, il peut séparer les équipes comme l'héliotropes d'ailleurs. Et à côté de ça, on va avoir aussi une autre petite niche qui est assez utile dans cette optique-là, c'est le retrait PA. Des classes qui sont très particulières, notamment le Xelor qui va pouvoir l'exploiter dans des archétypes un petit peu retrait PA qui vont être là qui vont être là justement pour aller chercher des stats type de retrait PA sur la panneau RP mais surtout des combos de panoplie qui vont aller chercher des résistances et du retrait PA, des familiers qui vont aller chercher du retrait PA également. Et donc en fait, on a tellement un bundle pack de tout ce dont on a besoin pour des modes support à savoir les esquives, le tacle, la fuite qui sont extrêmement importants, les PA et les PM et tout qu'en fait, une fois qu'on a mis la panoplie RP, en fait, on n'a plus besoin d'aller chercher que des items secondaires. On peut aller chercher un casque dragueuf pour les résistances, un rouleau à pâtisserie d'air mine, un anneau tic par exemple, ce genre de choses. On peut aller chercher un double item instable avec la ceinture et un des anneaux pour aller chercher l'initiative, le retrait PA, l'APO, etc. supplémentaire. On va pouvoir aller chercher aussi des familiers retrait PA, des familiers retrait PM et des familiers initiatives et fuites ou initiatives et tacles supplémentaires. On va pouvoir aussi aller chercher des familiers soins et des armes de soins en plus parce que pareil, encore une fois, on a ce petit apport de soins qui paraît assez mineur en réalité mais vous mettez la full panoplie, vous avez 80 de soins en fait. 80 de soins, vous mettez un familier type meuche, vous mettez du coup à 132 soins, vous mettez un marteau type marteau possédé justement qui lui aussi rajoute du soin et en fait vous vous retrouvez avec un marteau qui ne va pas forcément soigner des mille et des cents mais qui en fait va faire de toute manière pas de dégâts puisque votre mode ne va pas taper mais en plus de ça, va rajouter une dose d'utilitaire à votre tank qui est quand même assez cool. Ce qui fait qu'en gros, on va pouvoir la jouer de trois manières différentes du coup, soit tank soins PVP donc plutôt des modes qui vont être axés sur la fuite, le placement, la capacité à avoir de l'initiative aussi et de split les équipes. On va avoir aussi le tank retrait PA qui peut aussi d'ailleurs jouer dans une partie soins mais qui est un peu plus secondaire pour le coup où là vraiment c'est j'ai beaucoup de points de vie, j'ai beaucoup de fuites, j'ai beaucoup de tags, j'ai beaucoup de raids et à côté de ça, je ne fais pas de dégâts mais je te mets des moins 5 points 6 PA par tour et donc ça permet de gérer un peu plus le terrain d'une manière précise et en plus de ça, quand vous jouez ça sur Xelor, vous combinez ça avec votre capacité de placement ce qui vous permet aussi de mettre des gens hors map ou de ramener quelqu'un quand il y a besoin donc voilà encore une fois c'est toujours cette optique là et à côté de ça, en PVM également ça a son utilité puisque les modes Panda Tank peuvent maintenant jouer cette panoplie là toujours en combo avec la ceinture d'âme Jessica ce qui va permettre d'aller chercher du 12 PA naturellement qui ne va pas forcément être ultra game breaker par rapport au mode qu'on avait avant mais apporte voilà cette petite nuance du 12 PA qui peut faire la différence dans certains combats typiquement moi personnellement si je devais jouer Panda Tank à l'heure actuelle je pense que je switcherais en arpinoplie pour l'apport du 12 PA c'est quand même un truc qui est assez intéressant mais voilà encore une fois c'est pas une obligation vous en faites ce que vous voulez la suivante excusez-moi la suivante c'est la piloster la piloster elle a pas forcément subi un up énorme en fait elle a subi deux avantages qui sont assez intéressants le premier c'est que le bonus de panoplie triple item vient compenser l'absence de PA de l'amulette et encore heureux que cette amulette ait pas eu de PA supplémentaire parce que même si je sais que c'est un truc qui aurait été demandé on est quand même sur une amulette qui file 20 dommages 20 esquives PA voilà donc ça facilitera énormément sa forge magie ça y'a aucun problème mais typiquement sans devoir revoir des stats en fait ce serait complètement débile de la laisser avec un PA donc le bonus de panoplie vient compenser ça donc on a un triple item qui marche plutôt bien triple item qui est compatible d'ailleurs avec la panoplie grit reel encore une fois et le petit apport de dommage en fait les stats ont été swap en dommage qui fait que ça lui donne une petite utilité supplémentaire au niveau des dégâts à côté de ça on a aussi un apport de résistance feu qui pour le coup va faire la différence ici puisqu'on est sur une panoplie qui donne assez peu de résistance qui a des stats secondaires qui sont quand même assez pertinentes notamment le petit apport d'esquive PA qu'on va avoir sur la mulette et sur les bots la fuite également la PO qu'on va avoir sur le bracelet et sur les bots mais du coup ça veut dire aussi qu'en fait c'est très facile à combo avec la panoplie Wulan et la panoplie grit reel du coup encore une fois pour pouvoir aller chercher justement des stats secondaires supplémentaires typiquement par exemple jouer avec les bots pilos et le bracelet pilos vous assure d'avoir 3 PO donc vous combinez ça avec la Wulan qui donne déjà 1 PO vous allez chercher votre double grit reel qui donne pas de PO vous mettez votre voile hop 5 PO l'exo PO 6 PO et vous avez un mode 11-6 voire 12-6 si vous jouez avec un cougnard qui va avoir son 6 PO de l'initiative des stats secondaires et suffisamment de résistance pour faire le job parce que 7% eau 10% neutre 10% feu c'est pas mauvais en termes de double item surtout par rapport aux stats qu'apportent la grit reel et la Wulan et en plus de ça on est carré par le voile donc pareil ça permet d'aller chercher des modes qui vont être vraiment plus intéressants en termes de PO que ce que peut proposer la pique au pli et qui permettent d'être moins spécialisé puisque la pique au pli a ce problème d'avoir le malus de fuite qui est assez impactant alors bon en combo avec la Wulan on s'en fout un petit peu mais dans d'autres situations typiquement la full pilos la full grit reel et bien on a tendance à plutôt privilégier le fait de ne pas avoir de malus de fuite donc voilà la suivante c'est la sinistre au fou et c'est la panoplie que je regrette de ne pas avoir abordé sur les panoplies PVM la panoplie en fait elle n'a pas subi énormément de up c'est à dire qu'elle a toujours ses 52 chances elle a toujours son bonus de soin enfin non elle n'avait pas de bonus de soin ah bon mais en gros en fait c'est simple c'est qu'en fait elle a chopé le 150 vitalité le 150 vitalité ça change tout c'est une panoplie qui historiquement avait assez peu de vitalité quand elle est sortie c'était relativement ok parce qu'en fait elle a des stats qui sont vraiment très intéressantes on est sur une cape qui donne 18 dommages sans chance avec 70 chances le PO 20 d'eau 18 d'eau 80 avec les deux lignes de résistance bref des items qui étaient vraiment très bons à l'unité mais le problème c'est qu'en fait elle s'est fait complètement concurrencée par les autres panoplies qui sont sorties avec le temps notamment la servitude et la œil attentif qui viennent complètement éclipser la force de la cape et la force de la bullet donc voilà donc il fallait quelque chose pour lui redonner un petit peu espoir et bah là c'est le bonus de vitalité qui vient permettre de compenser un petit peu et donc de faire dépasser les 1000 de vitalité sur le triple item sachant qu'en plus de ça bah les items sont vraiment pas mauvais à l'unité ils sont vraiment très très cool le combo cap plus bot d'ailleurs marche très très bien sur les modes O assez classiques typiquement Ilyselle, Gritrill, Double Sinis ça marche très très bien avec la double effet de Ria je pense que vous l'avez déjà vu passer en ce mode là si vous regardez la chaîne de Sapeu ou de Tarkhan donc voilà et à côté de ça vous allez pouvoir faire plein de trucs en fait avec cette panoplie là autant en PVM qu'en PVP donc à partir de là bah vous avez plus qu'à laisser parler votre créativité c'est une panoplie où j'aurais bien aimé d'ailleurs avoir un petit bonus de coup critique sur le bonus panneau à la place des résistances critiques ou des résistances feu mais voilà la suivante c'est la panneau cours sombre j'en ai déjà parlé pour les panneaux PVP pour les panneaux PVM j'en parle rapidement pour les panneaux PVP la cours sombre elle a pas chopé grand chose petit bonus de force petit bonus de coup critique en fait ce qui va vraiment être intéressant sur la cours sombre c'est le fait qu'elle est compatible avec la houlane et la corruption donc ça fait des modes qui sont assez efficaces avec l'apport de PO l'initiative les dommages qui sont intéressants bref c'est une bonne panoplie et ça marche plutôt bien la panoplie misère alors la panoplie misère c'est une panneau qui est sortie un petit peu de nulle part avec cette mise à jour alors elle est pas nouvelle bien sûr elle est sortie il y a déjà quelques années en fait le problème qu'elle avait cette panneau là c'est que c'était un bonus de panneau qui était basé sur le fait d'aller chercher des esquives supplémentaires sur le papier c'est cool de se dire qu'on a des esquives en plus et tout mais c'est un triple item qui n'apportait pas de PA ou de PM le truc c'est qu'en fait quand vous regardez les items à l'unité on n'est pas sur des stats qui sont folichonne on est sur du 70 stats 12 dommages ici 70 puissances 10 dommages ici 50 stats 10 dommages donc le bonus panoplie vient compenser justement cette différence de stats entre la ceinture et l'anneau donc pareil ça permet d'avoir un petit lissage à 140 stats all avec le petit bonus de panneau mais par contre à côté de ça on a des stats secondaires qui sont vraiment très cool notamment les esquives PA et les esquives PM qu'on a un petit peu sur chaque item donc on va avoir 20 esquives PA 20 esquives PM accumulées sur les items et à côté de ça petit bonus panoplie avec de l'esquive PA de l'esquive PM sauf qu'en fait elle va avoir deux autres avantages qui sont assez cool le premier c'est que on a les dommages critiques sur les items qui sont vraiment très intéressants et qui viennent compléter pas mal de build parce que les items ne sont pas non plus low en termes de coups critiques ce qui fait qu'en fait les items à l'unité vont être viables le corset de misère est assez souvent joué sur les modes feu parce qu'en fait ça permet d'aller chercher des résistances terre-feu qu'on n'a pas en fait sur ces items là typiquement en fait la concurrence ça va être la crouture bien sûr mais la crouture elle donne des résistances hauts chose qu'on a souvent en mode dans ces modes là donc les résistances feu sont quand même assez ont quand même une bonne valeur et qu'à côté de ça on n'est pas non plus à la rue en termes de stats à l'unité on est sur du 50 stats 10 dommages ici 70 stats 12 dommages ici 70 puissance 10 dommages donc pareil en fait le truc c'est qu'on a un peu de stats un peu d'esquives un peu de stats secondaires ce qui fait que la panneau elle est juste bien en termes de stats mais elle manquait vraiment de quelque chose pour le triple item et justement l'apport du bonus PA est vraiment intéressant parce que quand vous regardez les slots de la panoplie on est sur une panoplie bas basse c'est à dire que c'est des items qui vont se jouer qu'en bas du stuff mais c'est surtout que c'est compatible avec beaucoup de combos qui vont aller jouer avec des coiffes des amulettes des capes des anneaux etc en fait typiquement la panoplie misère elle a le même niveau de compatibilité que la panoplie brousse donc ça veut dire la panoplie wulan la panoplie oeil attentif la panoplie servitude ce genre de choses mais on a aussi des panoplies terre des panoplies eau et des panoplies air qui vont pouvoir se jouer avec l'ail isaël bien évidemment la valet vénard c'est compatible donc ça permet d'aller chercher des stats secondaires qui vont être plus précises typiquement on va pouvoir aller chercher de l'esquive PA qu'on a pas forcément sur les modes air sans devoir sortir une panoplie submergée donc voilà ça fait du bonus qui est assez intéressant et qui permet de compléter un petit peu certaines faiblesses de la panoplie le bonus PA est vraiment intéressant et pareil encore une fois les items à l'unité sont vraiment pas mauvais bonne compatibilité permet d'aller chercher des stats secondaires intéressantes bref rien d'autre à rajouter la suivante c'est l'ail attentif l'ail attentif c'est une micro modification en fait c'est micro mais c'est assez majeur c'est le PO et les 10 de fuite sur le double item et le triple item bien sûr le panoplie qui est déjà extrêmement fort très très joué à l'heure actuelle avec des stats secondaires qui sont énormes la fuite et l'esquive PA c'est vraiment un truc qui est assez intéressant avec les 500 d'initiatives sur la coiffe et la cap la cap est la meilleure cap haut du jeu il n'y a aucun débat là-dessus donc voilà avec une coiffe qui apporte le PO et tout en fait le PO vient essayer de stabiliser la panneau on a une panneau qui maintenant va donner 2 PO en full ou même 2 PO avec le double item coiffe plus cap ou amulette donc voilà le petit apport de fuite qui pareil cimente un peu cette panoplie là dans cette idée de maximiser la fuite avec des items qui de toute manière ont une bonne dose de résistance puisqu'on a cette capacité à pouvoir avoir notre fameux 10% haul quasiment de base avec le triple item pareil encore une fois grosse compatibilité c'est compatible avec de la grid reel avec de la avec de la effedria excusez-moi pareil donc ça marche bien c'est aussi compatible avec de la levitrof d'ailleurs vous pouvez jouer avec la full et attentif double levitrof double grid reel ça marche super bien donc voilà encore une fois vous avez ce genre de choses la suivante c'est son pendant du coup donc c'est le fameux le fameux mode haut 2.0 donc en gros c'est la servitude la servitude en fait elle a chopé deux petits bonus qui sont assez intéressants le premier c'est qu'elle a chopé des stats chance dans son bonus de panoplie le deuxième c'est qu'elle est passée en bonus PA c'est une panneau qui était déjà très forte avant les items sont extrêmement forts à l'unité on a sans chance 20 dommages sur la mulette c'est l'équivalent de la mulette chocotte mais avec des résistances qui vont être plus précises avec des résistances poussées de l'esquive PM pour des malus qui sont assez aux efforts puisque les classes au retrait PA à l'heure actuelle il n'y en a pas beaucoup et elles ont clairement mieux à mettre qu'une servitude dans tous les cas puisqu'en fait on va aller chercher des stats secondaires qui vont être plus intéressantes donc voilà le malus de fuite qui effectivement crée une vraie opposition avec l'œil attentif parce qu'on est sur les mêmes slots de panoplie et à côté de ça les items à l'unité qui peuvent compléter pas mal de builds parce que justement on a ce côté spécialisation des items avec toujours cet apport de résistance qui est un petit peu bizarre mais qui fonctionne bien pour compléter des builds et à côté de ça on va avoir cet apport de résistance poussée qui va permettre d'aller chercher justement ce combo résistance poussée qu'on n'a pas forcément sur la voie haut sans devoir aller chercher des items comme le forge de lave ou autre donc ce qui fait que typiquement avec la panoplie des abysses on va avoir des modes résistance poussée sur la voie haut qui vont être vraiment intéressants avec toujours cet apport d'esquive PM qui est de toute manière extrêmement présent sur la voie haut mais qui pour le coup n'aurait pas été joué puisque c'est la panoplie d'Isel qui la joue principalement et la panoplie ravageur bah là pour le coup on l'a directement avec la servitude donc on n'a pas vraiment de dépendance aux autres items quand on va aller chercher de l'esquive PM en plus personnellement j'ai une petite préférence pour l'oeil attentif pour son apport d'esquive PA que je trouve plus pertinente que l'esquive PM à l'heure actuelle mais voilà c'est une excellente panoplie en termes de stats en termes de résistance en termes de dommage bref c'est la totale en plus de ça je n'ai pas parlé mais initiative pareil 500, 500, 500 1500 initiatives en tripli thème avec les résistances poussées bref bah voilà c'est un bundle pack encore une fois ça marche très très bien let's go on va parler de deux dernières petites panoplies avant de passer du coup au récap global deux petites panoplies qui pour moi sont assez intéressantes en fait c'est vraiment des modifs de niche pour le coup alors cette fois-ci c'est une micro-modif qui du coup est utilisée dans un cas de niche puisque c'est les modes de dommage de poussée la panoplie stick a chopé son petit bonus de résistance terre en bonus de panoplie double thème avec un petit hub de dommage poussée un petit hub de stats la panoplie stick on la jouait assez régulièrement dans des situations où on avait besoin de prendre de la PO sur les modes typiquement sur des upper mages on avait tendance à jouer avec des modes stick parce qu'on a cet apport de PO supplémentaire donc là on va pouvoir le maintenir et à côté de ça bah en fait on a ce petit bonus d'avoir les résistances terre qui permet d'avoir le combo anneau plus amulet qui va permettre de donner 7% neutre 10% terre 7% feu 7% haut sachant que les résistances air sont assez présentes sur les modes dommage de poussée déjà puisqu'on a des items comme le double ravageur par exemple qui sont déjà assez polyvalents à ce niveau là et permettent d'être un peu plus polyvalents et en fait de plutôt aller chercher justement le torque stick plutôt que l'amulet travageur ou l'amulet possédé parce que justement on a toujours cet apport de résistance terre qu'on n'aurait pas en temps normal à part avec la parure de vos tours bien sûr mais à côté de ça du coup les résistances feu qui sont pour le coup moins présentes sur les modes dommage de pousser et la suivante bon je pense que celle-ci vous l'avez vu passer aussi il y a des gens qui ont déjà fait quelques vidéos dessus personnellement je ne la trouve viable que dans des modes de dommage de pousser la panoplie coeur vaillant mais en fait en coeur vaillant elle a ce côté bundle pack encore une fois qui certes empêche de la jouer avec les bottes cubotées donc pour ça mais en fait l'apport de 5% résistance all vu que les items sont de base pas non plus trop mauvais en termes de résistance mais très axés feu haut ça permet de compléter un petit peu avec les résistances terre air qu'on va pouvoir aller chercher sur des autres items typiquement la ceinture urgence qui va apporter le PA supplémentaire le masque KO qui va apporter le PM supplémentaire ce genre de choses et en fait du coup on a ce côté résistance poussée sur les items dommage de poussée sur les items dommage de poussée sur le bonus de panneau normal pour une panne d'opou mais à côté de ça on va avoir les 1000 initiatives qui est censé apporter le double instable sur ces modes là ou le colis bave dure on va avoir le petit apport de vitalité qu'on est censé avoir sur des modes qui sont un peu plus tanki naturellement avec des items qui sont plus bourrés en termes de vita encore une fois le colis bave dure par exemple donc voilà ça permet de compenser un petit peu la faiblesse de la panoplie et pareil derrière le petit apport de le combo de panoplie du coup qui permet d'aller chercher des résistances un petit peu partout donc ça reste une niche clairement mais c'est une niche d'opou qui peut fonctionner dans certains cas parce qu'en fait elle est compatible avec pas mal de doubles items qui sont assez intéressants dans la méta actuelle le double triton par exemple mais surtout le double ravageur qui est extrêmement fort le double possédé le double il y a tellement de tellement de panoplie qui sont arrivés le double barbe étoile aussi d'ailleurs dans une moindre mesure donc voilà bref c'est assez cool c'est pas non plus gamebreaker clairement c'est pas une panoplie que je crafterais tout de suite comme la panoplie stick mais typiquement vous jouez une classe comme steamer zobal ou upper mage et que vous voulez faire du pvp je vous conseille d'avoir une de ces panoplies en réserve pour pouvoir faire un petit peu de mode d'opou la dernière c'est la panoplie siermo mort alors la panoplie siermo mort en fait a une modification qui est peut-être passée inaperçue en tout cas j'ai pas vu beaucoup de gens en parler mais en gros la panoplie siermo mort a changé légèrement son malus faut savoir que historiquement la panoplie siermo c'est une panoplie qui est très particulière avec un apport de résistance fixe et de résistance élémentaire avec beaucoup de stats enfin avec pas mal de stats élémentaires de la puissance bien sûr des dommages etc mais surtout une bonne base de vitalité du tacle etc un côté vraiment tank dégâts quoi pas un berserker parce que le but c'est pas de descendre vite en hp mais vraiment le côté le côté un peu paladin en mode je me déplace lentement mais par contre je prends les coups pendant longtemps et je suis capable d'en redonner quand j'ai besoin le truc c'est qu'en fait de cette panoplie là c'est pas marqué sur d'office book malheureusement mais son bonus de panoplie a légèrement changé au niveau du malus PM c'est à dire qu'avant le malus PM vous l'aviez dès les deux items donc ça veut dire que si vous aviez deux items siermo mort vous alliez avoir deux PM quoi qu'il arrive vous ne pourrez pas monter à plus hors combat bon ça veut dire qu'en combat vous pouvez vous booster PM y'a pas de soucis vous allez avoir votre abyssal par exemple vous avez vos propres boost PM en plus typiquement l'une des classes qui en profitait le plus c'était le steamer parce que le steamer il a le scaphandre et il a le passif de la foreuse qui donne des PM plus l'aspiration etc mais bref ça permet de compenser un petit peu tout ça et bien là pour le coup le bonus le malus PM est passé évolutif et donc maintenant quand vous équipez deux items de la panoplie siermo mort vous avez 4 PM 3 items vous avez 3 PM et à partir de 4 items vous avez 2 PM restants ce qui fait qu'en gros on va avoir ce côté évolutif qui fait que le double item devient peut-être parfois intéressant dans certains cas puisqu'on a quand même un apport de résistance qui est assez intéressant avec des stats secondaires qui sont cools et des items qui a l'unité pareil encore une fois cet apport de résistance cet apport de dommage c'est à dire que vous vous équipez avec par exemple la clé momore plus un autre item comme les amurlandes par exemple qui sont compatibles avec l'aurore pourpre typiquement et vous allez récupérer donc ceci donc un petit 6% haul avec 25 réfixes avec les 10% air avec du tacle avec une grosse vitalité avec des stats élémentaires qui sont cools un peu d'initiative et tout bref la totale donc ce qui marche assez bien dans cette idée là le triste saut est également assez fort que c'est un très bon item à l'unité donc voilà donc pareil vous pouvez jouer un petit peu avec ce genre de truc et encore une fois si vous avez les bots PM vous n'avez pas besoin d'exo PM puisque vous avez 3 PM de base plus vos bots et donc ça vous économise quand même l'exo PM sans pour autant nuire à vos 4 PM donc voilà c'est une petite anecdote que je voulais placer si jamais vous ne l'aviez pas vu du coup si vous avez envie de tester ce genre de mode ça peut marcher en PVM typiquement donc voilà on passe à la suite du coup qui va être une petite petite overview des différentes panoplies alors je vais commencer par le bas on va noter les panoplies qui sont intéressantes celles qui vont changer celles qui vont être pertinentes à utiliser on va vraiment faire du 200 pour le coup comptarbourg comptarbourg je pense que vous l'avez vu passer pareil encore une fois beaucoup de résistance compatible avec la gritril et compatible avec la comment ça s'appelle la gritril je cherche le nom et la volcanique voilà mode tank assez efficace en PVP marche très très bien en PVM le mode PVP que tout le monde voit avec la comptarbourg gritril volcanique est extrêmement forte également en PVM parce que c'est un mode de jeu un peu tanky avec beaucoup de vitalité et beaucoup de tacles notamment le fameux seuil du 161 de tacles qui fait qu'en fait vous allez tacler 100% des mobs qui n'ont pas de bonus 8 ou qui ne vous mettent pas de malus tacles donc c'est plutôt cool séculaire en PVP compatible avec la Hacham mais en dehors de ça assez faible globalement parce qu'on n'est pas non plus sur des bonus de panoplie qui sont extrêmement forts et un double item qui comparé au triple item mais pas si fou que ça typiquement le bonus PO on aurait clairement aimé de l'avoir en double item donc voilà mais bon bref à côté de ça pas grand chose la cryo qui a son utilité en PVP également avec le fait qu'on a 8% feu haut sur le bonus de panoplie qui veut cumuler avec l'amulette en fait le combo amulette plus anneau ou coiffe vous assure d'avoir 8% haul ce qui fait qu'en fait le combo anneau amulette rivalise un petit peu avec le double volcorn à ce niveau là on a le même taux de co-critique on a un peu plus de dommages d'ailleurs non on a autant de dommages je crois ouais on a un peu moins de dommages mais on a un petit apport d'initiative qui est quand même assez cool un petit peu d'apport d'esquive PA en plus on a 2 PO aussi sur le combo chose qu'on a pas sur la volcorn donc pareil la cryo à surveiller c'est assez cool compatible aussi en partie avec la triton et ça marche très très bien sur cette optique là donc voilà cycloïd PVP pas trop trop vu mais fonctionne avec le build des caches classique je pense que vous l'avez déjà vu passer si vous regardez les chaînes comme ça peut etc enfin la majorité des chaînes PVP donc là pour le coup très très simple la full cycloïd la double corruption la double torquellonia une écache voilà j'ai présenté le mode en vidéo sur le mode upper match terre air c'est exactement le même mode mais avec une écache et un exo PM bref il n'y a pas grand chose à dire de plus donc voilà strigide en PVP pas trop d'utilité grandu qu'en PVP à sa niche notamment pour des modes crit puisque pour le coup on a le fait d'avoir une arme qui tape vraiment fort le bonus panneau qui permet d'avoir un 8% haul tout en jouant le triple item avec quand même un apport de stats qui est assez intéressant notamment le fait qu'on ait PA-PM de base pendant sa vue de beast il y aura un mode qui aime bien s'en passer de base sans pour autant nuire au CPM donc c'est cool avec des bonnes stats des bonnes stats des bons taux de coup critique et tout bref là total puisqu'on a 22% crit en triple item avec une épée qui a 25% crit de base je peux vous assurer que ça tapote Noctu pas trop d'utilité en PVP Abyss j'en ai déjà parlé Barbe étoile donc pareil très très cool panoplie sur les modes dommage de pousser parce que encore une fois on a cet apport de résistance qui est assez cool qui permet d'aller chercher des résistances qu'on a pas trop sur les builds notamment les résistances O le combo notamment ceinture plus cap est assez cool mais on a aussi une triple compatibilité Barbe étoile plus triple ravageur plus double stick si vous voulez vraiment maximiser les dommages de pousser donc ça marche assez bien dans l'idée vous pouvez quand même d'ailleurs jouer Barbe étoile plus ravageur et quand même avoir les bottes de cuboté et ça c'est plutôt appréciable donc voilà avec des résistances qui sont quand même assez cool forcément un petit manque de résistance O dans le tas mais on a quand même des stats secondaires qui sont pertinentes on regrette un petit peu le maïs 8 quand même mais derrière on a les résistances critiques de la coiffe qui sont assez appréciables l'esquive PM de la cap donc c'est plutôt cool dans l'idée Nidas j'en parlerai pas j'en parlerai sur une autre vidéo plutôt la Nidas globalement assez faible en PVP mais donc voilà Pyloster, Levitrov, Kamasterix ça j'en ai déjà parlé Gain Gain un petit peu faiblarde en PVP notamment parce que le manque de coups critiques se fait énormément ressentir sur les besoins en PVP à l'heure actuelle c'est à dire que en fait en PVM c'est déjà chiant de pas coups critiques mais vous avez le fait que si vous faites pas votre crit vous avez généralement moyen de revenir sur le combat un peu plus facilement parce que généralement ne pas faire un crit en PVM vous allez pas finir par être one shot le truc c'est qu'un crit en PVP ça peut être giga clutch et ça peut vous retrouver vous pouvez vous retrouver dans la panade justement parce que vous avez pas crit à un moment donné donc le fait d'avoir une panoplie sans crit il faut vraiment qu'elle soit supportée par énormément de combos et les combos de panoplie qui vont bien avec la gain en PVP marche pas aussi bien que ce qu'on voudrait j'avais présenté un mode terre-feu sur upper match je vous ai présenté la variante PVP qui est utilisable pour le coup mais en dehors de ça très honnêtement j'ai pas vu beaucoup à ce niveau là donc voilà panoplie reine des voleurs pour le coup elle a quasiment pas changé elle a juste chopé un petit bonus de dommage en tripli thème tout le monde d'ailleurs quand ils ont vu le up on était en mode enfin les gens étaient en mode ouais mais pourquoi vous avez up la reine des voleurs elle était déjà assez forte et tout bon la finalité c'est que la panoplie on la voit plus clairement elle a complètement été éclipsée par des panoplies comme la gritril justement ou la camasterix ou ce genre de choses donc on va peut-être la avoir dans une optique où on va vouloir aller chercher des résistances critiques mais en fait la panoplie reine des voleurs elle souffre énormément du fait d'avoir des résistances qui sont cumulatives sur la ceinture en fait il n'y a pas de résistance sur les items typiquement la panoplie elle aurait 10% feu ou 10% air elle serait extrêmement utilisée aujourd'hui c'est pas le cas donc voilà malveilleur alors elle a quelques niches pour le coup mais pour moi elle n'est pas totalement viable en pvp en fait le truc c'est que en dommage de pousser elle est compliquée à placer parce qu'elle n'a pas une compatibilité de folie elle a toujours cette compatibilité avec la ravageur mais pas sur des niveaux extrêmement élevés elle a quand même il y a un combo en fait malveilleur ravageur possédé qui fonctionne mais qui pour moi n'est pas super viable parce qu'en fait au niveau des résistances ça suit juste pas donc voilà l'apport de coup critique et pas non plus passe partout et surtout c'est en concurrence avec la panoplie Talkacha difficile à placer aussi l'apport de résistance c'est quand même assez intéressant ici parce que ça nous fait notre 10% wall mais sur des items qui ne donnent pas non plus des stats de folie de base en pvm on peut on peut compenser avec des trans de stats mais en pvp c'est plus compliqué puisqu'on va vraiment aller chercher des over vita ou des exores et du coup aller chercher des bonus de coup critique en plus ça devient compliqué catcheur je pense que vous avez vu le petit mode également que sape avait présenté au tout début de la bêta panoplie très spécifique en pvp fonctionne assez bien avec son bonus d'hp en dehors de ça c'est vraiment l'initiative mais il faut avoir un backup au niveau des résistances heureusement que la volcanique existe mais en dehors de ça pas grand chose à dire de plus la panoplie boue ça fait partie des perdantes de la mage pareil les résistances terre et air sont assez intéressantes mais malheureusement très peu de compatibilité généralement que des double items pas des résistances qui font clutch et des slots qui sont déjà utilisés l'amulette on a le collier bave dur bien sûr la coiffe on a le masque KO et la cape on a l'appareil vautour en tout cas pour les modes dommages de pousser et pour les modes pour les modes air classiques on a pas de compatibilité puisqu'on a deux items qui sont en concurrence avec la panoplie Granduc au niveau du slot de coup critique distance et en coup critique bah pareil il y a la cycloïde et la submergée qui existent en fait cette panoplie là elle arrive à avoir le luxe d'être incompatible avec les deux panneaux donc voilà même pas compatible avec la torquée bref la totale vraiment cette panneau elle a en fait elle aurait été intéressante si on avait une misère full air en fait une brousse full air mais en dehors de ça pas grand chose à dire la égarée égarée très particulière mais fonctionne après c'est clairement pas une panoplie clutch non plus intéressante parce qu'elle donne 10% haul avec le bonus de panneau esquive PM est sympa mais utilisé que dans des modes qui sont purement terre air puisque en mode terre ou en mode air il y a toujours mieux très peu de compatibilité compatible avec la possédée quand même pour du terre air mais en dehors de ça vraiment pas fou donc voilà panoplie vortex pas grand chose à dire en fait c'est une panneau elle elle a pas été up elle a pas été nerf elle a été légèrement up sur le soin et le retrait PA mais c'était déjà une bonne panoplie et bah toujours une bonne panoplie Harpinoplie déjà parlé panoplie knoz elle elle a chopé son petit bonus de dommage son petit bonus de résistance qui la rend intéressante difficile à manipuler sur des modes de dommage de poussée mais pareil il peut se jouer avec la parure de vautour et tout mais pas tant de compatibilité que ça donc compliqué à placer mais par contre un double item double item amulet de ceinture qui est extrêmement solide avec les résistances du bonus de panneau parce qu'on a 7% neutre 7% terre 10% feu au air avec ça donc c'est cool avec des dommages de poussée qui sont sympas mais pareil les dommages de poussée on en a que sur 2 items donc compliqué à manipuler quand on a besoin de jouer d'eau pou avec ça par contre très très bien sur des modes d'eau pou feu ou eau les mono éléments plus d'eau pou sont très très forts avec cette panoplie là notamment parce que la panoplie elle est double le double item est compatible avec la pastèque et ça marche très très bien c'est compatible aussi avec la gloursonne qui marche très très bien aussi avec cette panoplie donc pareil toujours assez intéressant à ce niveau là notamment il y a des modes eau plus soin typiquement avec la full pnose plus double isaël avec un marteau possédé ça fonctionne assez bien à ce niveau là fond marin légèrement up de stats la pano était déjà cool elle est toujours cool rien d'autre à dire vol de l'or plutôt accès pvm comme panoplie mais fonctionne aussi en pvp je suis dit c'est clairement pas une panoplie que je mettrais en pvp en l'état puisque les items sont cools à l'unité l'amulette et la ceinture sont bien mais les bots ont vraiment un poids énorme en pvp parce que même si on a un gros apport de coup critique on n'a pas de résistance on n'a pas de dommages critiques comme la ceinture ou l'amulette ce qui fait qu'en fait on a ce côté monodimensionnel des bots et en plus de ça on a une grosse concurrence sur les bots air mine derrière donc voilà en tout cas sur les bonus de panoplie ou aller chercher des stats secondaires Kongoku rien à dire c'est une pano qui est toujours restée faible roi joueur petit bonus avec les résistances terre qui permet de compléter un petit peu les manques des items à l'unité parce qu'en fait on a 10% feu aware sur les items donc 10% terre c'est cool elle est compatible en partie avec la volcanique elle est compatible avec la annuelle aussi ça permet de créer des modes assez sympa ceci dit malusuit sur les items commence à avoir de plus en plus de poids sur ce genre de mode et à côté de ça on a très peu de stats secondaires en dehors de la portée le retrait PM étant assez anecdotique sur des modes terre-feu en l'état et surtout pareil toujours cette discussion de compatibilité avec la corruption et la cœur saignant et en fait elle est pas compatible avec la full corruption elle est pas compatible avec la full cœur saignant dans cette optique là c'est compliqué la panoplie d'Amazar en fait c'est une panoplie qui souffre toujours de l'absence de coup critique de l'amulette sinon en dehors de ça les items sont cools le double item cap plus bot avec le bonus de panoplie fait qu'on a 10% feu air et 7% terre-eau avec le petit PO avec des stats secondaires panoplie intéressante sur le papier je sais pas si elle va vraiment être utilisée mais sur des modes au crit vraiment au pur crit avec la woolan peut se démarquer du reste à juger sur la durée mais je pense que ça peut avoir son intérêt chaleuil en pvp pas très très intéressante voilà c'est une panoplie multi comme une autre valet vénard nerf et pourtant toujours top tiers donc voilà la hacham le bonus de résistance a carry littéralement tout le reste de la panoplie parce qu'en fait on a un slot compatible qui est extrêmement fort avec le combo amulette plus pas amulette mais cap plus sabre ça complète des modes assez populaires à l'heure actuelle des modes air des modes feu des modes eau assez facilement quand on a besoin d'aller chercher du retrait PA tout en ayant toujours une présence offensive intéressante puisqu'on a quand même un bon apport de coup critique et de dommage critique sur les items même si on n'a pas un apport de coup critique énorme bien sûr puisque en cumulé on n'a que 12% mais le fait d'avoir 7% feu air sur des items qui de base ont quand même quelques résistances ça permet de carry pas mal de trucs typiquement il y a deux modes qui sont assez populaires en l'état en ce moment qui sont le mode volcorn hacham pour du multi un peu crit sans pour autant être zéro stat qui fonctionne assez bien sur des classes comme upper match ou steamer à l'heure actuelle mais on a également la fameuse séculaire hacham que je pense tout le monde a vu passer personnellement je n'aime pas ce mode parce que je n'arrive pas à lui trouver un réel intérêt en dehors du 12 PA mais je la trouve quand même très forte donc voilà 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 Poulpli panoplie légèrement up sur le taclet de retrait PA c'est une panoplie qui était déjà forte et toujours forte donc voilà La Triton alors la Triton c'est une panoplie qui a été up indirectement le fait que beaucoup de bonus de panoplie maintenant apportent des coups critiques fait que c'est plus facile de placer une panoplie qui a peu de coups critiques et beaucoup de dommages critiques mais en plus de ça elle a aussi eu son petit 5% coups critiques en bonus panneau ce qui fait que maintenant la full panoplie au lieu de donner généralement le co-culte le turquoise plus le bouclier vous êtes déjà à 46% crit allez chercher plus de crit c'est relativement facile aujourd'hui notamment avec des double items comme l'indicible par exemple mais la Crio fonctionne assez bien avec la panoplie Triton la Hacham également bref ce genre de choses donc voilà Meno plutôt accès PVM pour le coup mais à sa niche en PVP après très honnêtement une panoplie retrait PM soin comme ça avec des coups critiques bah typiquement la classe qui pourrait en profiter le plus c'est Célida sauf que Célida bah quand vous faites un crit avec une infection sur votre première cible ça crit pas sur les autres cibles donc c'est dommage typiquement c'est un mode de jeu qui aurait c'est le feu de brousse qu'on aurait le plus profité mais malheureusement bah on peut pas vraiment en profiter la porte de crit est plutôt accès PVM ici pour le coup même si on a quand même quelques compatibilités avec quelques panneaux assez cool notamment bah c'est compatible en partie avec l'Esprit Malsain avec la Cryochrone avec la Barbaryle aussi donc dans une certaine mesure il y a toujours moyen de s'en sortir indicible j'en ai déjà parlé Luminescente elle c'est une panneau que personnellement j'ai toujours trouvé médiocre que je trouve encore difficilement utilisable mais l'apport de résistance fait que maintenant on peut plus facilement utiliser les items notamment parce que la cap était toujours en concurrence avec le voile d'encre forcément parce qu'en termes de stats en termes de dommages et d'utilitaires c'est assez similaire si ce n'est qu'ici on a des dommages de poussée du tacle mais sinon derrière c'était assez similaire on avait juste beaucoup moins de résistance donc voilà mais à côté de ça bah pareil on a l'apport du PO et les 10% de résistance qui font la différence qui font que maintenant le combo ceinture plus cap est vraiment facile à jouer mais la mulette c'est toujours compliqué parce que la concurrence directe c'est la mulette Wulan qui arrive et qui a un PO de plus qui a autant de coups critiques qui a 5 de dommages de plus et qui a 20 dommages de crit 20 dommages crit en plus avec des résistances OR donc pareil et le retrait PM qui est toujours présent il y a des malus bien sûr sur la Wulan mais ça donne un petit peu le taux donc voilà Relioglouglou pas grand chose à dire une panoplie qui était déjà ok avant qui est toujours ok aujourd'hui qui se fait up indirectement par d'autres panoplies d'ailleurs notamment des panneaux comme l'Esprit Salvateur comme la Hacham aussi dans une certaine mesure donc à voir comment ça se passe pour la suite je la place pas en top tier mais elle est intéressante la Talcacha le problème c'est que c'est une panoplie qui aurait clairement mérité un bonus de coup critique mais elle ne l'a pas eu elle a un bonus de retrait PA donc un changé par rapport à avant panoplistique j'en ai déjà parlé panoplie Anris qui elle aurait pu se faire up indirectement du fait d'avoir beaucoup plus de coup critique sur les items mais dans la réalité compliquée à placer intéressant quand même d'avoir la compatibilité avec la Triton en partie notamment le combo bouclier cap qui aide beaucoup à avoir des coups critiques sur la panoplie Triton mais un bouclier du coup purement défensif qui devient difficile à manipuler quand on a besoin de jouer une classe qui a vraiment besoin d'avoir les 10 enfin les 14 ou 15% de dégâts à distance d'un 4 feuilles ou d'un Stalak ou les 15% mêlés d'un Idizel donc voilà mais elle a sa niche elle l'a toujours donc c'est cool panoplie Ghoul alors elle a chopé un bonus de stat qui est assez important sur le triple item sur le double item et sur le triple item c'est un double item qui est très très simple à placer le combo bouclier plus anneau qui était déjà présent avant ça l'est encore plus aujourd'hui après moins 15% reste mêlé il faut l'assumer mais sur des modes de jeu distance ça marche assez bien très très bonne panoplie pour contrer les pures docrites et en plus de ça pareil le bonus de stat qui la rend un peu plus viable dans beaucoup de situations donc voilà pareil encore une fois très bonne compatibilité aussi on a une compatibilité avec un triple volcourt qui fonctionne assez bien ici donc voilà et en plus de ça on peut se payer le luxe d'avoir aussi un double item qui se place dans 95% des builds puisque on a très très peu de builds on a les deux anneaux qui sont imposés à l'heure actuelle donc on peut très facilement libérer un anneau pour jouer le goule anneau et le goule plié en tout cas quand on a besoin de résistance critique ça a du sens cœur saignant un petit bonus de retrait PM bon la panoplie était déjà ok avant c'est toujours ok l'esprit salvateur elle elle a chopé un petit hop un peu partout elle avait déjà le bonus de fuite résistance critique pour se démarquer de l'aurore pourpre ça marche 85% pour se démarquer de l'aurore pourpre ça marche sur les armes multilignes mais sur les classes qui jouent au aurore pourpre pour profiter d'un bonus de soins ça marche pas toujours typiquement steamer avec le secourisme je préfère avoir l'intelligence dessus donc voilà et le petit bonus de vitalité qui pareil est là pour la démarquer c'est une panoplie qui était déjà forte avant qui était éclipsée par l'aurore pourpre mais qui fonctionne toujours aujourd'hui et qui elle pour le coup se fait extrêmement up par les panoplies compatibles qui ont naturellement des résistances donc c'est plutôt intéressant à ce niveau là puisque c'est une panoplie qui donne déjà le 10% all donc vous combinez ça avec de la cryochrone par exemple et ça marche assez bien pour les résistances all donc voilà esprit malsain plutôt pvm pour le coup mais assez intéressante en pvm puisque pareil bonus de coup critique et tout en pvp honnêtement je ne trouve aucune utilité les items ne sont pas assez forts en fait c'est une panoplie qui aurait beaucoup gagné à avoir un 10% au sur son bonus panop typiquement l'esquive pm est intéressante le tackle est intéressant le soin bon voilà en fait le problème c'est que c'est une panoplie un peu fourre-tout parce que l'idée c'était d'amplifier les bonus de chacun des items au final la seule stat qui n'aurait pas d'intérêt ici c'est les dommages critiques et pourtant c'est ce qui fait que la panoplie est viable en pvm à l'heure actuelle donc c'est compliqué de la juger mais typiquement c'est une panoplie qui aurait clairement mérité avoir un 10% au dans son bonus avec putrid j'en ai pas parlé enfin j'en ai déjà parlé plutôt il disait elle la panoplie nerf est toujours extrêmement puissante comme quoi ce n'était pas uniquement les stats donc voilà brulham elle elle va surtout fêter sa compatibilité avec la wukang possédée qui est toujours aussi forte donc voilà double item qui fonctionne très très bien avec un bonus de stats maintenant qu'on n'avait pas avant donc pareil c'est cool triple item qui par contre va peiner à s'utiliser puisque forcément il faut une bonne compatibilité il faut un intérêt à jouer à ce triple élément là donc voilà que ce soit un mono élément de chacun ça reste compliqué que ce soit un triple item c'est compliqué aussi betel alors la betel elle a pas chopé un giga mais elle a chopé pile ce dont elle avait besoin c'est à dire un bonus de fuite un bonus panneau l'invocation en plus le PO en plus bref le PO elle l'avait déjà mais c'est juste surtout des stats et l'invocation ça la rend un petit peu plus facile à utiliser sur des modes de jeu retrait PA c'est une panoplie qui avait déjà des bonnes résistances et des bonnes stats bon elle aurait clairement apprécié avoir un 10% sur le bonus de panoplie mais en dehors de ça ça fonctionne plutôt bien la Martegel bah pareil elle se fait up parce qu'elle a les 1500 initiatives de base mais qu'à côté de ça elle a maintenant la fuite l'esquive PA et les stats très bonne panoplie avant très bonne panoplie après rien à rajouter Volcorn alors la Volcorn c'est celle qui a le plus changé mais en réalité elle a quasiment pas changé le bonus panoplie quadruple item est vraiment devenu intéressant maintenant 200 stats 20 dommages 5% all c'est pour ça justement que la Volcorn Hatcham devient intéressante puisque on a cette compatibilité entre les deux qui est assez violente pour avoir des modes un peu crit tri-éléments et tout en dehors de ça le 4 item est vraiment difficile à manipuler c'est une panoplie qui mériterait clairement d'avoir un PA un PM en 4 item pour être vraiment viable mais en dehors de ça ça tourne après ceci dit si elle chope le PM je pense qu'il va falloir virer les résistances parce que les 15% all sur une panoplie qui n'a pas de cap déjà de base ça devient quand même assez fort panoplie pastake j'en ai déjà parlé sur les modes pvm c'est la même chose en pvp si ce n'est qu'on a les modes dopou en plus plutôt des modes haut dopou d'ailleurs et feu dopou plus que des modes pure dopou puisqu'on a cap et coiffe dans le bonus de panoplie et bot donc bot cuboté parure de vautour masque KO ou casque dragueuf compliqué à jouer donc voilà panoplie chocomentien plutôt panoplie panoplie tank ici bonus de tac PAPM on a des résistances qui sont quand même assez cool sur les items parce que 7% neutre et haut neutre au air ici 10% neutre 7% air 10% neutre ici 15% résistance pour un malus de dommage distance qui forcément n'a pas trop d'impact sur les personnages mêlés fonctionne très très bien sur les sacrés tanks et pareil bonus PAPM qui la carry pas mal surtout sur une panoplie qui a un bouclier la panoplie est compatible notamment avec la anris pareil enfin en partie avec la anris donc ça permet de la jouer très facilement à ce niveau là compatible aussi avec la catcher d'ailleurs pour avoir des gros bonus de vitalité derrière donc voilà lunaire pas trop viable en PVP pour le coup pas de reste sur les items pas de reste sur le bonus panoplie plutôt une panoplie panoplie gare qui a pris son malus de fuite elle est toujours aussi forte vous en faites pas panoplie corruption qui est encore plus forte en double item parce que le double item maintenant donne 5% crit j'en ai déjà parlé sur les modes PVM mais en gros compatibilité avec la cycloïde et avec la torquée pareil toujours forte panoplie wukin et wukang qui ont chopé des dommages de poussée sur le bonus panoplie ça change rien très honnêtement ça change rien le triple item wukin est difficile à placer puisque c'est un bonus PM avec des slots qui sont quand même assez impactants en fait en bonus PM donc voilà la wukang par contre elle les dommages de poussée fait que jouer la coeur vaillant la rend encore plus compliqué puisque la wukang est juste mieux dans la majorité du temps donc voilà mais en dehors de ça c'est une panoplie qui a pas trop changé ah si voilà et là on arrive aux panoplie qui ont quasiment pas changé wulan est toujours top tiers parce que les panoplies compatibles sont top tiers la possédée est devenue un peu moins forte mine de rien depuis que la ravageur existe mais elle est toujours assez solide la pandamonium est devenue encore plus forte parce qu'il y a encore plus de panoplie compatibles intéressantes ravageur même chose horror pour même chose en carton on s'en fout c'est pas jouable malédiction de sirmomore j'en ai déjà parlé et fédria même chose que relique ravageur et tout plus il y a de panoplie compatibles plus c'est intéressant et même si on a eu un nerf du bonus de panoplie ça a pas trop d'impact ça tourne toujours très bien donc voilà bon bah j'espère en tout cas que ça vous aura plu on a fait quand même pas mal d'overviews sur pas mal de trucs voilà je vous laisserai l'accès à ma bibliothèque je vais faire un peu de tri là d'ici à ce que la vidéo sorte pour que vous puissiez y avoir accès assez rapidement donc voilà vous en faites pas ce sera mis en description de la vidéo bien sûr sinon en dehors de ça j'ai pas grand chose de plus à vous dire j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous en aura appris un petit peu plus sur les panoplies plutôt accès PVP cette fois-ci dans quelle situation les utiliser encore une fois j'ai pas de mode précis à vous présenter à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de panoplies sur lesquelles passer et ça m'intéresse pas de m'arrêter à 4 ou 5 panoplies parce que c'est les top méta si j'ai envie de faire une vidéo sur une panoplie je fais une vidéo sur une panoplie voilà tout simplement on se retrouvera de toute manière la semaine prochaine pour les panoplies qui ont le moins profité justement de ces modifications et là pour le coup je rentrerai un peu plus dans les détails mais de toute manière ce sera une vidéo qui sera beaucoup plus courte et beaucoup plus légère parce que clairement j'ai pas envie de m'amuser à faire 36 heures de vidéos 36 heures de contenu vidéo chaque mois ça me prend suffisamment de temps et ça me prend suffisamment de pression aussi à faire donc voilà je suis ravi en tout cas que ces vidéos vous plaisent et qu'elles continuent à avoir du succès d'ailleurs je suis toujours un peu stressé à chaque fois que je sors une vidéo d'une heure mais là ça fait la troisième et ça fait la troisième que vous m'explosez les stats donc c'est cool n'hésitez pas à lâcher votre si vous êtes resté jusque là encore une fois je vous remercie n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et votre petit commentaire encore une fois ça aide au référencement ça me permet de voir aussi quel contenu vous aimez sur la plateforme on arrive à la fin des vidéos sur les panoplies alors en réalité c'est loin d'être fini puisque je vous annonce aussi ça que du coup il y aura une vidéo qui sera dédiée aux panoplies mauvaise panoplie donc ça je vous en ai parlé juste après mais du coup il y aura aussi une panoplie sur les modes multidocrite je voudrais faire un petit épisode spécial sur les multidocrite 2.0 de la refonte des panoplies et pourquoi c'est loin d'être une révolution pourquoi la panoplie cycloïde n'est pas si fort pourquoi la indicible n'est pas si fort pourquoi la gain n'est pas si forte bref ce genre de choses donc on en parlera un petit peu plus tard à ce niveau là et je vais relancer aussi une autre série que j'avais déjà fait il y a quelques mois mais qui du coup se retrouve pas mal chamboulée avec les changements de panoplie qui est les stuff low cost on aura l'occasion de refaire un petit peu le tour de chacune des voies élémentaires sur les prochaines semaines sur ce à l'écouté je vous remercie encore une fois d'être resté jusque là et je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien et puis ciao tout le monde à l'écouté Sous-titrage ST' 501